salam alaikum c'est votre frère benito masanta masanta benito je vous souhaite un excellent ramadan il a l'asun karo noyabe les difficultés que nous rencontrons dans ce mois de ramadan à la marque la basse il a dit amine parce que seul le tout puissant en la paix guérir nos difficultés pas une autre personne voilà mon breté partagez la vidéo mettez les coeurs s'il vous plaît dès que vous connaissez l'accepter de mettre les coeurs on ne paie pas les coeurs s'il vous plaît à tout gars dit comment vas-tu diallo alfa et c'est grand noyé à mokashi respire ta mon frère partagez mettez les coeurs alors basse et doux salue mon frère baba saïdou bon matin à toi aussi ça c'est un canadien ça dira facile il espère toi la basse est là c'est un canadien c'est qu'ils disent un bon matin voilà moussa suna respecte à mon frère donc partager je vais remercier d'abord mon papa chéri tasse l'ancien directeur de la rtg tasse voilà qui a fait une publication qui est une réalité qui est venue refroidir la mémoire de certaines personnes parce que cette histoire de plateau de la télévision je ne sais pas renouveler salut non c'est à dire j'ai même pris des balles perdu dans cette affaire là lorsque j'ai fait la vidéo concernant la rtg merci grand cascader comme en vaticalaise respect à toi partager la vidéo je vais vous expliquer un peu l'histoire de 16 une guillemets de ces rénovations vous ne comprenez rien dans sa ta ta fatou respect chevalier big up à toi vous allez comprendre un peu cette histoire de rénovation ah oui qu'on va tuer ma belle chérie gilavogi marie ma cousine de ceo l'homo respect à toi m'a dit si c'est imandé mori ça c'est mon frère le sang l'homo ne s'offre ils avaient c'est un frère c'est un promotionnaire voilà big up à toi l'homo ne s'offre respect à toi maman chérie battu maman battu bon sang maman voilà bon sang maman battu l'homo s'offre respect à toi l'homo donc je vais vous expliquer un peu cette histoire de des rénovations voilà parce que je vais retourner à philadelphie parce que je suis à noua comme ça stationner derrière quick 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 kiek mais j'ai reçu des messages par rapport à la rtg par rapport à ma réaction à la rtg les gens m'ont donné raison y fdg ya honnoy frère et m'ont donné raison moi j'ai raison pourquoi j'ai dit j'ai raison je ne suis pas un ingrat clichement converti vous avez vu mon papa chéri tassila l'ancien directeur de la rtg qui est venu dire en 2013 expliquer la rénovation le renouvellement de la rtg je vous ai dit ça mais les gens prennent tout en politique bas les honnoyes parce que celui qui est venu c'est lui qui est venu renouveler un plateau de télévision et celui qui a refait le bâtiment entre les deux qui a fait l'excellent boulot j'ai rendu hommage au menu sont paris qui a donné une image qui a changé la rtg au menu sont paris quelqu'un est venu changer un plateau de télévision et ça fait assez de bruit je suis dans l'on oeille assez de bruit pour rien de tout un plateau de télévision est ce qu'on prenait mendez arrogant alors c'est toi qui souffre sur ma page c'est ma page mon petit mendez c'est ma page je salue qui je veux je fais ce que je veux maintenant il faut continuer à souffrir sur ma page ordure souffre sur ma page chaque amara comment vas-tu respect toi depuis le seul blanc depuis avant qu'on est une autre respect toi si mes salutations là te font mal là il faut dégager c'est toi qui vient souffrir sur ma page ordure voilà tordère comment vas-tu donc vous avez vu la rtg là moi je remercie le papa tassi là dix ans avant l'arrivée du poste alfa condé leur la rtg est resté longtemps comme ça allez-y voir le poste de papa tassi là c'est avec l'arrivée du procès à fracauder on ne pouvait pas travailler avec la même rtg le même local et c'est vrai avec le même condé junior quand 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 on ne voyait pas les directs là c'est à dire vous désabonner après vous réabonner d'accord j'ai compris quatre banques là je connais ma belle c'est à dire où tu te désabonnes et puis tu te réabonnes ça arrive que les gens c'est à dire ils ont des gens qui réduisent c'est fait que vous mettez les coeurs là ils attaquent vos comptes voilà ils attaquent vos propres comptes il ne peut pas attaquer nos comptes non 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 il peut il peut rien mais il peut réduire la visibilité du compte par rapport à vous donc tu te désabonnes tu te réabonnes c'est comme ça on fait donc allez-y voir les commentaires en bas du poste de mon papa chéri tassi là qui a dit les mille vérités vous savez l'ingra là l'ingra est un ingrat mais la reconnaissance aussi est divine le papa tassi là est reconnaissant il sait qui a fait la rtg qui a renouvé la rtg il le sait il connaît qui a refait la rt donc ça c'était entre parenthèses voilà aujourd'hui les rénovations là vous savez les cadres les directeurs nationaux je dis bien les cadres les directeurs nationaux j'ai compris tort d'oeuvre les cadres les directeurs nationaux ces ministres de cnrd on regarde d'un oeil comme ça ce qui arrive à tous ceux qui ont travaillé avec le professeur facondé qui sont aujourd'hui à la barre parce que seulement la seule faute commise c'est le fait qu'ils ont travaillé avec le professeur facondé donc ils prennent ça comme un exemple voilà c'est qu'ils observent ça comment ça dit comme un exemple donc pour ne pas refaire les mêmes erreurs les fautes parce qu'ils savent très bien ils sont conscients à travers les réseaux sociaux à travers les bonnes communications à travers les dénonciations ils ont compris que rien ne sera comme avant et tous ceux qui volent là tous ceux qui détournent là ils ont en tête qui vont répondre un jour devant une justice ils le savent donc il n'y a aucune autre manière de voler de détourner parce qu'on ne décaisse pas au fait il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent on ne décaisse pas le pays qui est là est surveillé par des loups j'ai dit bien les loups qui sont autour de dumbuya donc il est très difficile de sortir de l'argent la première personne qui a sorti ce système là c'est la c'est votre ministre piscine la vilaine dame là qui a poil partout là c'est la dame la piscine qui est lorsqu'elle a été nommée l'a demandé à amara son copain de renouveler son bureau vous savez le bureau de piscine au ministère de la communication d'abord elle a mis les carreaux après elle a mis le tapis le climatiser de 2000 heures et quelques ont été facturés à 8 millions la rénovation de de bureau de cette ministre là piscine a coûté plus de 75 millions de francs guillemets juste renouvelé son bureau en ce temps là j'avais fait l'audiète les reçus tout est là bas vous comprenez donc c'est dans les rénovations que les gens gagnent de l'argent aujourd'hui c'est dans les rénovations que les gens gagnent regardez aujourd'hui hawing hawing le ministre de l'enseignement préuniversité est en train de renouveler certains départements aujourd'hui à des bureaux qui sont fermés amusez vous à demander les travailleurs amusez vous à checker vous allez voir dans ces rénovations je vous dis des barres de travers là de 500000 sont facturés à 1500 donc comme ils savent qu'un jour ils vont répondre devant une justice ils tissent des relations et ils prennent les commerçants comme une couverture les livraisons ceux qui les vendent le matériel sont devenus leur couverture voilà toi aujourd'hui tiens vendeur des vidéos et autres là qu'est ce qu'ils font ils ne discutent pas ils s'en vont voir avec un livreur ou bien un commerçant dont je veux acheter les tapis là avec toi j'ai besoin de tel tel maître le maître est à exemple est à 1 million donc le vendeur de tapis là il négocie avec lui bon tu es ce que tu peux mettre sur la facture 4 millions 4 millions de tapis maintenant mais c'est non tu m'aimes comme ça tu mets 4 millions mais tu es 1 million je te paye 1 million je te donne 500 000 comme cadeau ou bien je te donne 1 million donc le tapissier à 1 million c'est à dire le prix normal de son tapis et 1 million comme cadeau et lui là 2 millions voilà comment ils font voilà c'est comme ça c'est comme ça ils font voilà les différentes rénovations là c'est le système maintenant avec ça ils ont reçu les copies un jour lorsqu'ils seront devant une barre devant une justice normale une justice correcte une justice non instrumentalisée ils prendront ces réussites les différentes factures comme comme peuvent mais c'est que ce que eux ils ne savent pas ce que eux ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas c'est qu'il ya certaines personnes dont j'apprécie le travail et dont je rends hommage à ces personnes-là voilà merci diallo dari mais ah c'est comme ça je vous dis et je le répète je vous le jure il ya des personnes qui font cet excellent travail que moi benito là j'ai dit et là ils sont presque la force du peuple les gens là sont devenus presque le miroir il ya des gens qui se trouvent dans tous les départements qui sont en train de notifier dénoter toutes les situations dans les départements pour un jour il y'a une dame qui m'a dit au niveau du ministère du commerce au niveau du ministère du commerce et je dis c'est tu benito que le ministre gomou la paix va dès après le pouvoir là c'est le premier à aller en prison j'ai dit ah bon il dit je te le jure la première personne qui ira en prison après le seigneur des c'est le ministre gomou merci beaucoup balder à la salle yannick le champion mon frère de respect à toi yannick sonne qui me donnoi et kim belissa kim de damamumba c'est ça même si c'est les six facturations il dit il ya une question qui s'est passé au ministère du commerce c'est incroyable nous sommes là nous avons nous avons des notes et du chaffin vidéo hier là tu parlais de la rtg c'est vrai vous comprenez mais ce qui s'est passé à la rtg là c'est une facture de pas de 14 milliards c'est une facture de 10 milliards pour renouveler un plateau de tête et à wayna c'est-à-dire à wayna gba il est dit à la rtg à la rtg franco il pourrait toi mousso il dit ah ok selon noy kim beli ok vous comprenez ça c'est mes patrons de l'élou massa on m'a le racine sur noy excusez-moi c'est des villes qui m'ont vu grandir voilà qui m'ont vu grandir l'élouma mamou voilà l'abbé voilà pita voilà excusez-moi d'abola voilà ma grand-cière chérie à moi abisso on va dja dja donc il dit n'a scandale n'a scandale à wayna gba bb il dit la personne qui t'a donné la ministre ne voulait pas la ministre aminata aminata ne voulait pas du tout ça sur les réseaux sociaux il avait dit aux gens d'éteindre le téléphone de ne pas mettre ça sur les réseaux sociaux et puis elle n'a pas elle n'a pas du tout elle n'a pas du tout échappé quand elle a vu la vidéo ça se retrouve sur les réseaux sociaux là ça chauffait ça chauffait vous comprenez donc voilà aujourd'hui je vais vous montrer voilà je vais vous montrer vous savez son papa est d'un bia j'appelle d'un bia voilà j'appelle d'un bia mais c'est mais c'est messieurs inauguration mais sa maman est devenue aussi maman inauguration mais je vais je vais lire ce scandale là à la société navale de guinée la rénovation d'abord la réconciliation la société navale de guinée le montant que la rénovation du bâtiment faire le bâtiment de la société navale le prix du bâtiment et le prix de la rénovation vous allez apprécier les deux prix je vais lire les deux prix ils ont totalement renouvelé ils ont totalement refait selon eux la société navale de guinée vous allez voir le prix la rénovation le prix par rapport à la construction même du bâtiment la rénovation est plus cher que là j'ai dit la rénovation du bâtiment la rénovation de la société navale est plus cher que la construction de la société navale vous allez apprécier attendez de vers lissa rapidement va quitter ici où j'ai mis ça où j'ai mis ça attendez s'il vous plaît attendez voilà ça est là c'est n'est pas moi ce n'est pas moi voilà je vais voilà ça est là voilà voilà d'abord je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi regardez voilà mais je vais parler pour vous et à vous d'apprécier vous allez comprendre scandale à la société navale de guinée le siège écoutez très bien quand vous pensez ceux qui pensent à que les allahs sont venus pour vous aider pour vous aider là que dieu vous protège ceux qui pensent que d'un bia est venu pour vous aider là pour sauver la guinée là que dieu vous aide moi je ne vais pas en guerre avec les personnes qui disent le contraire de ce que ben toni moi je ne suis pas en guerre avec quelqu'un c'est c'est d'un bia qui m'intéresse ce n'est pas les petits détails non 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 les petits détails ne m'intéressent pas les petits détails ne m'intéressent pas c'est d'un bia mon problème parce qu'il n'est pas là pour la guinée moi je suis pour je l'ai dit même tout fois même le temps du poste à fracot c'est mon papa c'est mon président si le poste à fracot n'était pas là pour le peuple de guinée moi ben j'allais combattre le poste à fracot n'est même à fracot n'était là pour la guinée il est là pour la guinée c'est quelqu'un qui est pour la guinée voilà pourquoi je les supporte et voilà pourquoi je suis derrière lui voilà et c'est comme ça aussi j'ai aimé le président la salle à conté au délai de tout le président la salle à conté est pour la guinée il nous étions étudiants à farana on connaît lorsque les rebelles ont attaqué non connaît comment ça s'est passé le monsieur là la salle à conté père son âme a donné sa vie pour pour protéger le pays donc chacun fait sa partition voilà la salle à conté pas un cadre il n'est pas une intellectuelle mais il a fait sa partie c'est un bon soldat un bon militaire il a fait sa partition moi j'aime les gens qui vont les qui font les partitions dans la villa quand il est chef là tu fais ta part c'est ce que moi j'aime mais manipuler mentir que je suis venu pour et ce n'est pas le cas là tu verras bientôt sur ton chemin la salle à conté a fait sa partition c'est ça c'est pour ça à cause à je l'aime c'est à cause à juste que là là ma maman est dans son parti le pip elle n'a jamais changé de parti vous comprenez vous qui jonglez là vous qui jonglez de gauche à droite là continuez vous n'êtes ça dit vous ne connaissez pas la partition attendez ne répondez pas voilà quand il a donc joli scandale la société navale de guinéen le siège écoutez très bien c'est pas moi de ne m'en faut le siège construit à 18 milliards a été rénové à 12 milliards de francs guinéen écoutez très bien le siège a été construit à 18 milliards de francs guinéen le siège le bâtiment tout a été fait à 18 milliards de francs guinéen maintenant pour renouveler le bâtiment regardez le chiffre pour renouveler c'est pas moi attendez regardez pour renouveler 12 milliards 12 qu'elle n'est laisse diallo merci beaucoup frère pour les étoiles merci grand frère merci albar kaboui 12 milliards regardez encore regardez pour construire 18 milliards pour construire le même bâtiment le bâtiment de la société navale construit par le procès alfa condé un bâtiment flambant neuf 18 milliards 18 milliards pour construire le bâtiment mais pour renouveler le bâtiment en ce temps par mamadine mouya pour pour rénover le bâtiment un bâtiment qui n'avait pas du tout besoin de rénovation un bâtiment qui n'a pas besoin de rénovation mais pourquoi on fait les rénovations c'est pour voler de l'argent c'est pour faire disparaître les traces des vols est ce que vous comprenez donc le bâtiment a été fait le bâtiment a été construit à 18 milliards mais ce qui est scandaleux et ce qui est incompréhensible aujourd'hui les gens sont étonnés le même bâtiment non seulement il a été renouvelé 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 à 12 milliards 12 milliards pour renouveler un bâtiment flambant neuf qui a été fait le temps du procès alfa condé un bâtiment qui n'avait pas du tout besoin d'être renouvelé d'être renouvelé mais ont lancé la rénovation et ça coûtait 12 ou 12 milliards 12 milliards mais celui qui a enquêté je sais qu'ils vont l'arrêter celui qui a celui qui a enquêté là ils vont l'arrêter si fais pas attention parce qu'il est parti donner le vrai chiffre de la rénovation le guiné est talentueux il est parti donner le vrai chiffre j'ai dit bien le vrai chiffre de la rénovation le montant qui a été utilisé exactement exactement comment il a pu accéder à ces documents là j'en suis sûr si amara est dedans j'ai dit bien si amara est dedans parce qu'il gamine est malade s'il gamine est dedans si les 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 personnes les plus proches de dumbia sont dedans je vous le jure ils vont lancer une enquête secrète pour prendre la personne parce que la personne a donné le chiffre exact de la rénovation de la société navale de guiné la rénovation a coûté 2 milliards 835 millions 2 milliards 835 millions j'ai dit bien 2 milliards 835 millions enlever sa haute et de 12 milliards combien de milliards ont été détournés plus de 8 milliards plus de 8 milliards 610 618 millions qui ont été détournés banalement comme ça pris comme ça cadeau sa chopin oh bon dieu banalement comme ça d'un coup de main comme ça les gens ont ramassé 6 milliards 800 et quelques millions de francs guinéens en comme ça là en un claquement de doigts comme ça là je vous le jure c'est en plein ramadan je suis je suis en jean non je vais lire peut-être le gars c'est l'un des plus gros scandales de l'air cnrd c'est ce qui c'est j'ai lié c'est l'un des plus gros scandales de l'air cnrd le siège de la société navale de guiné nubeble cinq états a été construit en 2010 à 18 milliards de francs guiné voilà par le colonel mamadi touré à l'époque directeur général et ancien directeur général des douanes le même immeuble qui conserve encore ses carreaux et meubles intacts a été renouvé en 2022 à hauteur de 12 milliards de francs guiné par la nouvelle direction nommée par le colonel mamadi d'oubouyah mais c'est que moi je ne vais même pas continuer je me limite ici écoutez soyons serrés dans la vie là c'est scandaleux c'est honteux c'est dangereux pour notre pays l'un des plus gros scandales de l'air cnrd voire le plus le siège de la société navale guinéenne un immeuble de cinq états a été construit en 2010 à 18 milliards de francs guiné par le colonel mamadi touré c'est mamadi touré par mamadi touré qui avait conçu le bâtiment là il a conçu le bâtiment là à 18 milliards mamadi touré à l'époque directeur général et ancien directeur général des douanes yavana comment yavana comment vas-tu a dit ma seule chérie le même immeuble écoutez le même immeuble qui conserve on dit l'immeuble conserve encore ses carreaux et meubles les meubles c'est qui tous ceux qui à l'intérieur sont conservés a été renouvé a été renouvé a été renouvé a été renouvé en 2022 à hauteur de 12 milliards un immeuble dont on n'a pas levé les carreaux un immeuble on n'a pas dérangé l'intérieur on n'a rien enlevé a été renouvelé à 12 milliards l'immeuble en question a été construit à 18 milliards entre dieu vous c'est le plus grand scandale du ciel et puis c'est une nouvelle direction et celui qui est directeur là je sais à qui il est lié moi je mettais je connais le directeur je connais son papa je connais toute sa famille je connais ses liens avec le CNRD j'ai fait ma bouche je me limite là et puis j'ai un peu autre scandale regardez un autre scandale autre scandale le voilà autre scandale c'est les travaux de reconstruction et l'extension de la gare maritime de sandervalia reconstruction et l'extension de la gare maritime de sandervalia la gare maritime de sandervalia qui ont coûté c'est-à-dire la reconstruction et l'extension ont coûté 13 milliards de francs guinéens répartis comme suit 3 et 3 milliards pour les études 3 milliards pour les études rien que les études rien que 3 milliards rien que pour les études étude 10 milliards pour la reconstruction et l'extension de cette gare maritime construite et inaugurée par l'ancien président alfa condé la gare là a été déjà ou reconstruit tout a été fait par le procès alfa condé maintenant maintenant là eux là ils ont dépensé 13 milliards pour reconstruire la même gare et l'extension de la même gare on dit c'est d'ailleurs pour des raisons de surfacturation que le président dessus avait eu l'endemain le ligation limogé l'ancien directeur de la gare la dame fachmat a sissé pour l'arrêt pour la remplacer par un autre à l'occas binetta oui et puis nous avons a également appris que la construction du fronton de photoba a coûté une enveloppe de 40 milles euros bon je laisse comme ça moi je laisse comme ça voilà ça je laisse comme ça ça là continue à dire autre chose ne dites pas que d'un bia est là pour la guinée je vais vous montrer sa maman chérie la maman de d'un bia aussi vous allez voir vous allez apprécier elle est devenue maman inauguration voilà non ou bien non la photo non 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 est ce que non je l'ai pas transféré oh my god attend non 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 ça est là c'est là excusez moi je vais vous montrer la maman de la maman de d'un bia qui est devenue maman inauguration regardez sa maman ça c'est au snap voilà voilà là où il ya le plus grand traître des rpz arc-en-ciel le plus grand traître de rpg l'un des plus grands voire le plus grand traître amadou d'oubouya qui était l'ancien directeur de la communication des rpz arc-en-ciel qui est devenu le patron de la solidarité de pétrole la sonap le plus dense c'est à dire le plus grand traître l'un des plus grands mais le plus grand pour moi amadou d'oubouya regardez ça c'était regardez regardez la maman de d'oubouya voilà amadou ici voilà attendez je vais jouer mais les deux voilà la maman de d'oubouya voilà amadou d'oubouya regardez le plus grand traître celui qui est là comme ça le voilà voilà la maman de d'oubouya maman inauguration voilà maman inauguration regardez la maman de d'oubouya vous dites qu'elle n'est pas intéressée par la politique elle n'est rien aujourd'hui dans toutes les inaugurations là elle met sa maman devant si c'est pas lui c'est sa maman qui passe à maman inauguration regardez le directeur regardez le directeur qui est flanqué derrière l'un des plus grands traîtres tu peux quitter le parti ou bien voilà quelqu'un qui a envoyé un individu pour m'écrire mais amadou moi je ne te réponds pas petit le petit gabilla il me dit que si le si le la train sont finis que nous allons voir s'ils vont passer de tourner au rp à cancer le débat là il se trouve pas entre toi et moi amadou il n'y a pas de débat entre toi et moi tu comprends non mais la façon dont la façon dont vous allez vous retourner là bas c'est ce qui est plus important la façon de la façon dont vous allez revenir au rpg regardez le rpg les petits là pour nous insulter nous on connaît vous payez les gens pour nous insulter payer continuez à payer les gens à nous insulter un jour là on se lave avec ça on se lave avec ça qu'est ce que la maman de dumbuya à avoir elle est elle n'est pas là qu'on appelle qu'est ce qu'elle est à avoir dans dans l'affaire de sonap d'autre même dit que c'est presque c'est elle qui passait vous savez avant la dame la vende le carburant à banan coro la maman de dumbuya avant elle vendait le carburant elle partait pendant le cambia et le carburant à banan coro pour envoyer à qu'on appelle ça kirovani ville oui c'est fait le commerce avec beaucoup de personnes sa maman donc elle connaît assez dans le pétrole mais là si elle veut si tu veux nommer ta maman comme directrice de la soudap là fais le ou bien si c'est la patron de la soudap là on ne sait pas mais ce qui est clair petit amadou chef j'ai juste montré ça pour te dire que tu es une petite personne on est à ton à ton lieu de travail et c'est toi qui est franqué à l'angle là bas là et voilà le plus grand traître d'hier plus alcance que nous sommes venus accompagner d'umbuya pour qu'il réussit la transition après nous allons revenir travailler avec le rpg vous allez comprendre que nous sommes pour le rpg n'importe quoi si tu es un garçon prend ton téléphone il faut appeler le pro sa faute si tu oses il ya beaucoup qui l'appellent toi si tu es garçon là il faut l'appeler appellent le pro sa faute si tu peux l'appeler faut l'appeler regarder maman a inauguration maman a inauguration regarder maman a inauguration ça m'a regarder maman a inauguration regardez voilà donc salut j'ai montré ça juste pour te dire que tu es une petite personne merci c'est ça comme dit yannick là des personnes minables moi tu sais n'y m'en faut que tu es un gawa toi tu es un vrai gawa un vrai tu n'es pas éveillé voilà des gros voilà des j'ai peut-être comment je peux des gros manding sans qu'ils les entendent les écoutes sur les vrais ethno c'est-à-dire des gens qui pensent que prononcer le mot tel tel andele andele ça fait plaisir ça fait ça fait honneur au manding vous n'avez bien compris nous nous préférons travail avec toutes les éthnies nous préférons être en rester en collaboration avec toutes les êtres qui travaillent ensemble la guinée appartient à tout le monde personne n'est tuteur personne n'a le titre foncé de ce pays là personne voilà je pense que c'est maintenant vous réalisez que d'un brin ne va pas réussir c'est maintenant que beaucoup parmi vous réalisez parce que vous avez tellement menti aux gens que les américains sont là ils vont en train d'accompagner d'un brin les 700 millions de la banque mondiale vous avez reçu ces 700 millions vous ne verrez jamais de l'argent les américains surveillent les transactions monétaires envers la guinée c'est ce que bandiang c'est ça même vous n'avez rien compris toutes les transactions financières sont c'est-à-dire sont sont cryptées comme ça sont cryptées comme ça nous nous avons c'est ce que nous avons dit au prac au procès à facroné c'est nous qui avons imposé au pays arc-en-ciel de rentrer avec d'être avec tout le monde nous l'avons imposé voilà nous avons nous l'avons imposé vous devez être avec tout le monde tout le monde maman 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 je suis là m'a dit tout le monde c'est obligatoire c'est un chemin indiscutable il n'y a pas de bante vous avez la réaction de l'IFDG lorsque les gens ont appris que nous sommes fâchés l'IFDG nous sommes déjà une base et refusé d'entrer dans ce scandale là on dit non c'est l'IFDG qui a trahi les gens c'est celui qui a fait ça c'est lui qui a fait ça est ce que vous avez le communiqué rentrer dans ce jeu là non nous sommes trop vigilants parce que vous payez les gens pour venir nous induire à des erreurs mais vous êtes avec des professionnels de la communication c'est à dire vous payez les gens pour nous écrire ah il paraîtrait que il paraîtrait que c'est celui qui a trahi le groupe c'est celui qui a dit ça c'est celui qui a dit ça mais est ce que vous avez vu quelqu'un venir dire c'est lui comme ça c'est lui comme ça c'est lui comme ça s'il y a comme ça vous avez écouté s'il ya non s'il ya qui est venu tacler ma calé qui est venu attaquer ma clé ma calé s'il ya parfaitement raison je pense qu'ils ont boosté comme ça voilà ils ont mis comme ça de côté tous les trucs là ils ont mis de côté tous ceux qui pour tout toutes les fascinatrices là tout le monde de côté m'ont beau à moi à lui ou baryonne ou aibou ils ont mis ça de côté nous avons refusé moi j'ai vu il ya tellement de messages ici à benito voilà nous avons appris que c'est celui qui a fait ça nous avons appris c'est celui qui a fait ça moi j'ai dit à toutes ces personnes là maintenant si c'est lui a fait cela en quoi cela concerne benito voilà en quoi cela me concerne on dit non comme c'est vous qui communiquez pour les rpg vous devez réagir moi j'ai été très clair pour tous ceux qui m'ont écrit m'ont appelé moi je vous je les ai donné juste un chemin des personnes des personnes qu'on doit appeler pour les dire parce que moi avant de faire un direct là je regarde à mon mon programme mon programme je regarde mon sujet et puis j'ai mémorise je fais très bien mon sujet avant de venir par bavarder donc portez-vous très bien je pense que nous montrons tous ces exemples là pour ne pas qu'un jour quelqu'un vient nous dit que c'est un règlement de compte lorsque les gens vont se présenter à la barre un à un là on a ils se sont vengés contre eux c'est pour vous donner les visages de chacun pour qu'un jour là que personne ne vienne nous chauffer les oreilles pour dire que c'est un scandale voilà parce que si les gens se permettent un bâtiment qui a été construit à 18 milliards dont les immeubles et dont les meubles dont les carreaux n'ont pas changé de rien à changer les bureaux n'ont pas changé on veut nous dire que le même bâtiment a été relevé à à 10 à 12 milliards vraiment il ya quoi de dire que c'est un scandale voilà et à sander valia l'extension aussi 13 milliards et cela a été déjà fait par le procès à facon et en ce temps même il ya eu vol là bas il ya eu tellement de souffrance à facon avait limogé avec limogé avec limogé et puis remplacer la dame là par binetta tout le monde avait vu ça aujourd'hui là le même lieu là a été renouvelé par vous là comme un milliard mais c'est scandaleux c'est scandaleux regardez la rtg un plateau c'est pas le bâtiment et puis des passages remercie gagne alpha gagne alpha qui est venu recadrer la mémoire de beaucoup de personnes sur la rtg là un plateau on parle pas du bâtiment la rtg on parle du plateau vous faites trop de bruit pour ça où on dit le plateau a changé de visage allez y voir la facture au lieu de dire que le plateau a changé de visage allez y voir la facture la ministre était aux états unis à notacaba elle vient souvent aux états unis là son copain ici là elle vient tout le temps ici demandez à notacaba à combien ils ont renouvelé le plateau de la télévision demande demande au directeur non frère ba ba nous on dit allah ça dit y'a un vol là le vol à ciel ouvert là et puis pour dire personne n'ose de dire les médias là qui osent dénoncer ça si c'était le temps du procès à faire qu'on dit allah ou quoi l'affaire de sandé valet là nous avons entendu beaucoup les journalistes mais aujourd'hui qui ose venir débattre sur ça les différents scandales portez vous très bien c'est vous venez nous sauver les oreilles 1 mais là là aujourd'hui vous pensez que vous allez avoir de l'argent rien ne va venir bien portez vous